Bonjour, bonjour à tous les béliers, comment allez-vous ? Je vais vous donner l'horoscope pour le mois d'août, pour les béliers en général. Donc, naturellement, ce sont des horoscopes qui sont vraiment en général, mais on peut voir quelque chose, des choses qui sont importantes pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Eh bien, ce mois, Vénus va être très important pendant le mois d'août. Et Vénus, c'est non seulement la planète de l'amour, c'est aussi la planète de la confiance, c'est la planète des valeurs, c'est la planète des choses qui sont importantes pour nous. Et Vénus va, dans la moitié du mois, va opposer Pluton et va faire un carré avec Uranus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les signes vont s'exprimer d'une chose différente en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne les valeurs et tout ça. Et pour les béliers, en général, pour les béliers, ça se trouve dans les maisons, la première maison, quatrième et dixième maison. Ça veut dire quoi ? Donc, ça concerne votre personnalité, mais peut-être aussi travail ou des relations. Donc, c'est très important pour les béliers parce que Uranus se trouve dans votre maison, dans votre première maison. Donc, les béliers d'entre vous qui ont un ascendant ou des planètes environ 8 à 9 degrés vont vraiment sentir qu'on peut, on veut se libérer. On veut vraiment faire des choses qui sont vraies. Donc, pour un bélier, c'est assez important. C'est déjà important pour les béliers. Mais surtout ce mois, pendant la moitié du mois. Et aussi, en même temps, dans la moitié du mois, Mars, qui est votre maître de votre signe, va faire un conjoint avec Saturne dans votre septième maison. La septième maison, c'est la maison d'autres personnes. Donc, peut-être, donc l'énergie, c'est assez frustré. Mars veut faire des actions et Saturne, c'est doucement. Donc, c'est un peu frustré. Et ça se trouve dans la maison des autres personnes. Donc, peut-être, un collègue ou peut-être, peut-être une autre relation qui est très importante pour vous, on va être frustré. On va être, on ne sait pas qu'on doit faire. On est très piqué, je veux dire. Mais, ça se passe quelques jours. Donc, Mars et Saturne se trouvent dans 23 degrés de la signe de la valence et où se trouve aussi une étoile fixe qui s'appelle Spica. Et Spica, cette étoile, ça veut dire whatever happens to you, you'll be fine. Donc, ça, c'est très important. Donc, pendant des jours, le 14, le 5e, 16e du mois, c'est un peu de tension. Mais, ça va se passer. Donc, ça, c'est important. Donc, je vous souhaite à tous les béliers un mois très agréable. Et je vais vous revoir à la semaine. Au revoir et je vais vous revoir à l'éblier.